Et bien bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo spéciale et oui elle va sortir tout de suite après le filmage Donc il est 11h38, lundi 27, vous allez voir à quelle rapidité je peux effectuer la vidéo et le montage Alors vous avez vu dans le titre, c'est pas une surprise, il y en a deux, c'est Cobra et Tango et Cash Je suis ultra hypé surtout par Tango et Cash parce que j'ai déjà vu des photos, il y a des vidéos qui sont sorties Mais bon on s'en fout en tout cas, livraison FNAC ce matin, on va mettre Cobra ici, Tango et Cash là On va attaquer tout de suite, livraison FNAC, l'avantage du carton FNAC c'est qu'il est épais et du coup il y a une petite protection Et même s'il n'y a pas de bulle, ça évite que le Steelhook se prenne des coups comparé à Amazon de merde Allez on attaque tout de suite avec le premier, pouf, le petit Cobra avec Silverstar Stallone On commence crescendo, on y va crescendo, on va enlever instantanément le fameux cellophane de merde Clac, voilà, on enlève ça tout de suite pour voir à quoi ça ressemble Alors il n'y a pas d'effet de relief sur celui-là, spoiler alert comme on dit D'effet de relief, alors, bim, par contre il y a du Spot Gloss Alors il y a la colle de merde là, qui fait de... putain mais c'est la colle qui... Attends, non on ne dirait pas que ça fait de la colle, putain ne me dites pas que je viens de défoncer La colle a abîmé le truc, putain je flippe, attendez Alors le petit moment haut écarlate, alors j'ai peur parce que je crois que j'ai un pote qui m'a dit Que le haut écarlate lui avait abîmé le Steelhook Mais bon, la colle là, en fait je sens rien sous le doigt Donc je me demande si c'est de la colle ou pas, tu vois là c'est pareil C'est aux endroits du pégant, donc du coup j'ai peur d'abîmer le style, tu vois Avec mon haut écarlate J'espère juste que c'était effectivement des petites marques de colle Alors là quand je passe le truc, on dirait que ça fait nickel Ça change la couleur du truc, t'imagines un peu Ça le rend glossy, mettez de l'eau écarlate, vous rendez vos Steelhook Glossy Le problème c'est qu'après ça sèche l'eau écarlate Donc voilà, un petit bout de coton, un petit peu d'eau écarlate On va essuyer avec la microfibre Hop, oh ça part pas Ça part pas, putain ça part pas, non de Dieu, qu'est-ce que c'est ? La pegue, le pégant de la colle de leur merde là, de la jécarde Ça a fait une marque sur le Steelhook, c'est même pas l'eau écarlate Oh, mais c'est horrible C'est horrible d'avoir une marque pareille causée par leur pégant de merde Oh je suis dégoûté Bon parce que le Steel, au début je trouvais qu'il décalquait pas tant que ça Je l'ai pris parce que 15€ Mais au final il est pas mal avec le Spot Gloss sur les lunettes et sur le Stallone Cobra là Et le côté mat, justement, ressortait bien Mais justement, ça, ça gâche Il m'y semblait bien, je sentais rien sous le doigt Bon, allez, on va continuer la présentation du style quand même La tranche ici, voilà Et derrière, boum Avec encore le Spot Gloss, vous voyez sur l'image qui est en Spot Gloss Je trouve ça vraiment cool, c'est dommage parce que le style est pas mal S'il n'y avait pas eu ce problème là, horrible Donc Artwork Interne Bon Cobra, je suis pas un gros fan, j'aime bien, c'est un classique et tout Mais le style est vraiment cool et surtout pour 15€ Voilà, tu vois, pour 15€, même s'il n'y a pas de travail de relief T'as quand même un petit Spot Gloss ici, il y a un petit travail dessus Je trouve que c'est pas mal et le visuel est vraiment sympa et bien fait Alors là, la J-Card, les infos Audio English Dolby Digital français 2.0 Donc si vous voulez du 5 points, ça sera en VO Mais en même temps, qui regarde en VF ? Je plaisante les gars, je taquine Subtitle français Dis-moi qu'il y a anglais quand même Putain, il n'y a pas de sous-titres anglais ? Mais non Mais non, il y a la VO Mais il y a des sous-titres de 1000 pays mais pas anglais Allez ensuite, on enchaîne en espérant que celui-là ne soit pas abîmé Avec le stylebook de Tango et Cash Et vous l'avez vu tout de suite Surtout si vous avez déjà vu des vidéos de collègues Le débossage sur ce style Alors allez, on ne va pas pinailler On enlève tout de suite le cellophane Clac Clac, clac On va enlever tout de suite la J-Card en espérant que Sur celui-là, ça n'a pas abîmé le style C'est quand même un sketch Hop Hop Attention, je mets l'angle principale Et oui, regarde ça, comment il décalque Voilà Mat Avec débossage de l'impact de balle Et non, je ne dirais pas le trou de balle La blague a déjà dû être faite un milliard de fois Et sur le titre Vous voyez bien Je vais vous mettre le grand angle pour qu'on voit de très près Regardez bien le titre Débossé Et l'impact de balle Vous voyez bien les marques Le contour que ça fait Non franchement, il est nickel Et combien ? 15 euros putain Donc ça veut dire qu'ils peuvent Alors ok, il n'y a pas le 4K Mais si il y avait le 4K, ce serait 25 euros En général, tu rajoutes 10 balles pour le 4K Mais 25 euros Pour un steelbook 4K Avec un travail comme ça Mais on en veut tous les jours Tous les jours Le Cobra, bon ok, c'est bien Mais c'est voilà Nous ce qu'on veut sur les steelbooks Bordel de merde Si quelqu'un dans la fabrication des steelbooks Ou dans le je ne sais pas quoi Écoute cette vidéo Ça m'étonnerait Mais on ne sait jamais C'est ça qu'on veut Débossage, embossage, type 4 Beau mat, bien travaillé Ce n'est pas compliqué Putain de Dieu Demandez-nous Demandez à moi Demandez à Et aux autres mecs Qui présentent des premiums Des steelbooks, des machins Ce qu'on veut Merde Alors ensuite Le mec Il m'enflamme un petit peu Tango et cash sur la tranchouillette Et derrière Ça c'est mes doigts maintenant Détordez-vous Alors là c'est mat Le visuel est vraiment sympathique Assez quali Je vais vous montrer ça de très près Il est assez quali Franchement Non il est vraiment pas mal je trouve Et le visuel est sympa Bon encore une fois avec le texte Mais bon J'ai envie de dire Que moi je m'y suis fait maintenant Ça fait affiche de film Les affiches de film En bas Tu as toujours les petits crédits Comme ça Bon ça passe Là c'est assez discret Et l'image est franchement Vraiment nickel Très très bonne qualité A l'intérieur Donc on a évidemment Le Blu-ray Le disque Et visuel interne Clac Voilà On voit bien l'embossage Le débossage pardon Je vais y arriver De tango et cash Et de l'impact de balle Et le tango et cash Sur les visuels Très simple On a l'effet noir et blanc Comme ça A l'intérieur J'aime bien Ça fait stylé Donc voilà C'était la présentation rapide De ce double De cette double réception Avec tango et cash Et cobra Juste ici Le petit moment en pub Avec Au écart là Dégouté Pour les marques là Très Causé pardon Par le putain de pégant Ah merde Je ne vous ai pas donné les infos Pour tango et cash Excusez moi Donc Dolby 3 HD English Mais non Ah ouais Il y a un mix Dolby 3 HD En anglais Dolby Digital Anglais Dolby Digital 5 points Anglais français Espagnol Et sous titre English French Putain là Il y a bien écrit English S'il n'y a pas les sous titres anglais Sur Cobra C'est vraiment con quand même Bref Donc voilà Mais ça c'était la petite réception rapide Du jour Une On oublie les marques Mais sinon C'est deux C'est deux bons steelbooks A 15 euros Vous vous rendez compte que là J'ai deux steelbooks Deux films Des steelbooks Qui décalquent Pour moins cher Qu'un steelbook 4K Qui vient de sortir Alors certes Vous l'avez bien Il n'y a pas le 4K Mais quand même C'est Voilà Je vous tenais à le notifier Et bien voilà C'était la réception De ces deux steelbooks Très très bonne surprise Surtout Bien évidemment Sur le Tango et Cash C'est vraiment Une superbe réussite Je vous recommande franchement D'acheter cette édition Vous pouvez la trouver Et attention Attention Au spéculateur Au spéculateur Je vous ai dit Combien j'ai payé ça 15 euros pièce Alors oui Maintenant si c'est Out of stock Vous allez la payer Un peu plus cher Mais n'allez pas Ne pétez pas un câble Sur cette édition 20 euros 25 euros Grand maximum Si vraiment Vous la trouvez plus en stock Je ne sais plus Si elle est en stock ou pas Mais pas plus Ne vous faites pas arnaquer Et puis s'il y a des gens Qui le vendent 40 50 Allez leur parler Dites leur que ce n'est pas normal Qu'ils vendent à ce prix là Essayez de négocier Un vrai tarif Parce que les mecs Veulent spéculer Vous savez à quel point Je déteste ça Enfin bref Ne vous faites pas arnaquer Allez je vous retrouve en commentaire Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Tchou bisous